Bonjour à tous, certains d'entre vous, je l'ai déjà vu, je l'ai présenté quelques images, bonjour à ceux qui sont arrivés après. Donc tout d'abord, merci Antoine de m'inviter pour présenter les travaux qu'on développe à Xlim, au département photonique, et dans un thème qui s'appelle imagerie radar et optique. Et donc ce que je vais vous présenter, c'est le résultat de deux études principales. L'une va traiter des hypertélescopes temporels, donc ça va être le prolongement de ce que Antoine vous a présenté tout à l'heure. Et un deuxième aspect qui est aussi lié, vous verrez, c'est le changement de la couleur des étoiles, le changement de la fréquence du rayonnement lumineux pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions et observer des rayonnements infrarouges avec des détecteurs par exemple dans le domaine visible. Alors, quelques petits mots, parce que je pense que vous ne connaissez pas du tout Xlim. Xlim c'est un institut de recherche qui comporte 460 personnes, donc c'est un petit peu le... c'est un gros institut perdu en limousin. Et là-dedans, il y a six départements, dont le département photonique, qui comporte 60 personnes. Et comme les petites poupées russes, on arrive à la petite poupée russes, c'est le thème transverse imagerie que je coordonne. Et vous voyez les personnes qui y travaillent. Donc on est depuis 25 ans sur les thématiques d'imagerie haute résolution. Et donc trois permanents dans l'équipe, plus tous les thésards que vous voyez apparaître ici. Et j'aime bien montrer cette liste parce que c'est des gens qui sont partis dans différents domaines, l'industrie ou l'académique. Donc il y a eu d'autres thésards avant, mais ce sont ceux qui ont participé à cette thématique. Et voici donc l'équipe dans son état actuel, avec Ludovic Grossart, qui est un permanent, Laurent Delage, Laurent Bouillon, Damien Céus, Romain Baudouin, Jean-Thomas Gomez et puis moi-même. Alors tout ce travail, il est articulé sur des thématiques de recherche, mais bien entendu, il faut s'appuyer sur des collaborations. Alors des collaborations avec Contra ou pas, suivant les cas, avec l'Agence spatiale européenne, l'Observatoire austral européen, le CNES, l'INSU, Thalès, EADS, le Collège de France, on a interagi assez souvent avec Antoine. Les observatoires, les différents observatoires français, quasiment tous. Et puis les deux observatoires, le Monacéa, vous en avez vu des images tout à l'heure avec le Keck. Et puis le Mont Wilson, là aussi, c'est là où on va partir dans un mois pour faire des expériences que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc toutes ces collaborations ont conduit à des résultats. Alors que je vais vous présenter pour la partie finale, mais qui sont centrées sur deux axes, cherchant à obtenir des images à très haute dynamique, très haute résolution, typiquement une exoplanète. Un ordre de grandeur pour une exoplanète, c'est voir un ver luisant à côté d'un phare de voiture, 3 mm, le tout observé à 1000 km. Ça donne à peu près les conditions dans lesquelles il va falloir fabriquer un instrument pour arriver à trouver quelque chose. Et puis l'autre aspect, ce sera, changeons la couleur des étoiles. Alors vous allez comprendre pourquoi. En fait, moi je viens d'un domaine de recherche qui était plutôt axé sur les télécoms. J'ai beaucoup utilisé des fibres. Et ces fibres optiques, elles sont très performantes dans les domaines visibles et proches infrarouges. Or les exoplanètes seront facilement détectables à 10 microns. Et donc transporter la lumière vers un domaine où on a un appareillage beaucoup plus efficace, c'est ce qui nous a conduit à faire le deuxième volet que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors dans un premier temps, il y aura peut-être un petit peu de redite par rapport à ce qu'a dit Antoine, mais je ne pense pas que ce soit bien grave. Je vais vous rappeler quelques principes généraux d'imagerie et haute résolution en astronomie. Et puis on va démarrer assez doucement. La première question à se poser, c'est pourquoi on est parti de ces télescopes, ces lunettes de 6 cm, télescope 3,60 m, c'est le SFHT, un réseau de télescopes de 200 m. Eh bien c'est pour obtenir de la résolution. Alors on peut l'expliquer assez simplement. Et dans ma présentation, je vais de temps en temps utiliser, alors excusez-moi pour ceux qui ne sont pas familiers, mais un peu de traitement du signal, convolution, corrélation, des choses comme ça, parce que je pense qu'il y a des personnes dans la salle qui pourront raccrocher ces informations. Pour les autres, je vais continuer aussi à présenter de façon plus simple. On prend un point source, on met une lentille, on fait une tâche. Ok, ça c'est relativement simple. Maintenant, je déplace la source et je sais que je vais déplacer l'image. Alors ça, c'est très important parce que si on veut former de bonnes images, il faut que la réponse qu'on obtienne ici ce soit exactement la même que tout à l'heure, mais translatée. On appelle ça en traitement du signal l'invariance par translation. C'est fondamental pour pouvoir former une image après. Alors maintenant, si je prends un ensemble de confettis, j'aurai une image qui sera un ensemble de confettis. Chaque tâche sera affectée par la tâche, la première tâche que je vous avais montrée précédemment. On va mettre un petit peu plus d'informations là-dessus. Quand on prend un point source, on appelle ça un dirac, c'est un petit trou d'épingle dans une feuille, alors ça fait mieux, c'est un dirac. En traitement du signal, ça veut dire quelque chose d'infiniment fin et qui contient l'énergie, donc qui est infiniment haut. Et ce qu'on va récupérer ici, ce sera la réponse à cette impulsion spatiale. Donc on appelle ça en français la réponse impulsionnelle et en anglais, c'est la PSF, Point Spread Function. Alors si je suis capable de fabriquer des bonnes réponses impulsionnelles et si je suis capable d'avoir l'invariance par translation, j'aurai un bon système d'imagerie. Et ça, on va le retrouver dans toute la suite de mon exposé. Alors maintenant, bien entendu, si je diminue la taille de la lentille, par diffraction, je vais augmenter la dimension de la PSF. Et si je prends une toute petite lentille, bien entendu, ça va amener à une grosse tâche de diffraction. Donc c'est ce que Antoine disait tout à l'heure. Et on peut le traduire de façon un petit peu plus formalisée. Quand on augmente, quand on diminue le diamètre du système imageur, on augmente la largeur de la tâche, c'est-à-dire la dimension de la PSF. Donc maintenant, on va former une image pour un objet compliqué avec une grande lentille. Le résultat qu'on va obtenir en traitement du signal, on dit que c'est une convolution. C'est-à-dire qu'on va, à chaque point, attacher la réponse et on va superposer tout ça. Eh bien, si j'ai une lentille de grande dimension, je vais avoir des tâches séparées. Je suis capable de faire une bonne image. Si je réduis la taille de ma lentille, je vais commencer à avoir des choses qui vont s'étaler. Et puis, si j'ai vraiment un petit système imageur, je vais avoir un mélange de tout un tas d'informations, je serai incapable de voir l'image originelle qui est là. Et donc, tout notre travail, ça va être de fabriquer un système imageur avec une bonne PSF. Et donc, pour les systèmes de petit diamètre, on va perdre les détails fins parce qu'on va convoluer avec une grande PSF l'image qu'on veut observer. Donc ça, ça peut vous paraître mathématique ou scientifique, mais vous ne le ressentez pas concrètement. Donc, je vous propose d'utiliser Dali, qui a beaucoup travaillé avec les physiciens. Donc ça, c'est un tableau. C'est Gala, dans sa charmante nudité, en train de regarder au travers d'une fenêtre la mer Méditerranée. Alors, il y a des thématiques classiques, le Christ en croix vue de haut, etc. Et si maintenant, vous regardez dans ce petit coin, vous avez, ce n'est pas l'affiche du film, c'est Abraham Lincoln, très bon film d'ailleurs. Vous avez la tête d'Abraham Lincoln qui traîne ici. Alors, on peut se demander pourquoi. Je fabrique une petite vignette, c'est la réduction de ceci, et déjà depuis la distance où vous êtes, vous commencez à voir la forme d'un visage. Vous avez votre œil qui a une réponse impulsionnelle, une PSF, mais vous allez convoluer une image qui sera soit grande, vous allez garder les détails, soit petite, vous allez perdre les détails fins. Et maintenant, vous allez plisser les yeux. Alors, vous allez pouvoir rentrer chez vous en disant que quand vous plissez les yeux, vous étalez votre fonction de PSF. C'est quand même beaucoup plus classe. Donc, ce que je vous propose, vous plissez les yeux et vous allez voir apparaître très nettement la tête d'Abraham Lincoln sur la droite. Voilà. Et si vous continuez vraiment de bien plisser les yeux, vous le verrez aussi sur la gauche, grâce à l'étalement de votre réponse impulsionnelle, au fond, sur votre rétine, qui va mélanger toutes les informations. Donc, on peut faire une petite analogie. Actuellement, on voit Abraham Lincoln en astronomie. Quand on va augmenter la résolution, quand la PSF va devenir plus petite, parce qu'on aura des instruments plus grands, les yeux grands ouverts, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir ? Il y a plein de choses qu'on ne sait pas vraiment. Le résultat de tout ça, c'est qu'il va falloir obtenir une bonne PSF, pour obtenir des informations sur un objet, qu'il faut donc qu'il y ait une bonne indéquation entre les deux. Alors, automatiquement, on va essayer de faire grandir les systèmes d'imagerie. Donc, on va aller vers des grands instruments. Ça, c'est les télescopes d'Hawaï que je vous montrais avant qu'Antoine arrive et qu'Antoine nous a présentés tout à l'heure. Vous voyez que la tendance, c'est aller vers du grand diamètre. Arrivé à 8 mètres, on arrête les télescopes d'une pièce, qu'on appelle monolithique, et on est obligé de passer à des télescopes qui sont des mosaïques, du carrelage. Mais faire du carrelage dans ces conditions, ce n'est pas le petit travail qu'on fait à la maison, c'est ramener des pièces optiques qui sont déjà très précises, jointives avec des précisions de l'ordre du nanomètre. Donc, c'est quand même du travail d'artiste. Vous le voyez, le miroir ici, segmenté. Il y a 32 petites pièces qui ne sont pas toutes identiques, d'ailleurs, et qui vont être positionnées de façon très, très précise. Alors, néanmoins, là, on est limité encore à 10 mètres. Donc, si on veut aller au-delà, c'est-à-dire si on veut imaginer un grand télescope de 200 mètres, donc il va falloir écarter les télescopes parce que vous allez obtenir d'autant plus de détails fins que vous aurez une antenne qui sera de grande dimension. Et pour comprendre comment cette antenne, on va l'appeler diluée, va marcher, il suffit d'imaginer ce télescope géant de 100, 200 mètres. Alors, ce n'est pas bien, mais vous mettez devant une plaque avec des trous. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez retranscrire exactement la même situation expérimentale qu'ici. Et donc, vous allez avoir non plus une image directe, mais des petites franges d'interférence qui vont se former. C'était les premières images des transparents d'Antoine tout à l'heure. Alors, les contraintes qu'il va y avoir pour arriver à faire un instrument comme ça, ça va être les mêmes que si j'avais un instrument géant. Vous savez qu'un instrument doit être stigmatique. Et M. Fermat nous dit, attention, tout le monde doit arriver au point de mélange avec exactement le même trajet optique, avec des précisions nanométriques. Ça veut dire que l'instrument qu'on va fabriquer et qu'on mettra parfois complètement à l'extérieur, en plein champ, c'est quelque chose qu'il va falloir stabiliser avec des précisions submicrométriques dans les ordres de grandeur de la centaine ou la dizaine de nanomètres. Donc, ça ne se fait pas tout seul. Quelques petits ordres de grandeur, la résolution angulaire, votre faculté de voir des détails fins, c'est la longueur d'onde divisée par le diamètre du télescope. Et si je prends une longueur d'onde de 0,5 micron, je vais pouvoir avoir des chiffres significatifs pour essayer de me rendre compte de ce que c'est. Alors, les objets astrophysiques, on a du mal à trouver l'échelle. Donc, moi, j'ai pris une balle de ping-pong. Je ne suis pas astronome, donc je ne veux pas au ping-pong non plus, mais ce n'est pas grave. Une balle de ping-pong avec une ouverture de 2 mm, vous la verrez à 100 m, de l'autre côté d'un terrain de sport, par exemple. Si maintenant, vous prenez un télescope comme Hubble, sans qu'il y ait de problème de turbulence, le diamètre va passer à 2 mm, vous allez gagner un facteur 1000. Vous allez voir maintenant, non plus à 100 m, mais à 100 km, des détails de la taille d'une balle de ping-pong. Et maintenant, quand on prend un réseau comme les réseaux de télescope du VLTI, on est à 200 m, et on verra la balle de ping-pong à peu près à 10 000 km. Alors, on est en collaboration avec des collègues de Meudon pour faire un réseau d'un kilomètre au sommet du Monacéa, et à ce moment-là, la balle de ping-pong, on la verrait à 50 000 km. Alors, qu'est-ce qu'on fait actuellement dans les observatoires ? Eh bien, Antoine nous a montré des franges d'interférence. Elles sont obtenues en prenant la lumière d'une source, collectant cette lumière par deux télescopes qu'Antoine reconnaît, puisque c'est lui qui les a fabriqués et qui sont au plateau de Calerne, c'est les télescopes BOOL. C'est les deux champs qu'on va mélanger, les deux champs optiques, vont donner des interférences. Quand on fait ça, on ne va pas faire une image directe, on va faire une image rien directe, et ce que l'on va mesurer, c'est la ressemblance entre les deux champs collectés par les deux télescopes. En traitement du signal, on appelle ça la corrélation. Alors, quand je parle de ça à mes étudiants, à chaque fois, je leur dis que c'est quand même incroyable, c'est la première opération qu'on fait en naissant. On apprend des choses, on essaye de voir si c'est la même personne qui revient le lendemain pour vous réveiller, vous donner à manger, etc. Donc, la corrélation, la reconnaissance d'images, d'odeurs, etc., c'est la fonctionnalité qu'on démarre le plus vite dans notre cerveau. Et on a du mal à la comprendre. Alors, cette façon qu'on a de regarder le degré de ressemblance, la corrélation, dans des franges d'interférences, ça va se traduire de la façon suivante. Vous aurez des oscillations de l'intensité en fonction de l'écart des chemins entre les deux trajets, qui vont être forts quand les deux champs vont être semblables, et qui vont être petits lorsque les deux champs vont être dissemblables. Alors, pourquoi les deux champs seraient dissemblables ? La première explication, c'est peut-être parce que l'instrument est mal fait. Et c'est là-dessus, c'est contre ça qu'il faut combattre. Il faut faire attention à bien faire des instruments symétriques. La deuxième raison, eh bien, on va la voir, et c'est la technique d'analyse de la cohérence d'une source par une méthode interférométrique. Vous prenez une source, vous l'observez avec deux télescopes. Quand ils sont proches l'un de l'autre, les deux champs collectés sont très semblables. Donc, les franges vont être fortement modulées. On dit qu'il y a un contraste fort. Maintenant, on commence à écarter le deuxième télescope. Alors, comme ils sont beaucoup plus séparés, ils vont commencer à avoir l'objet de façon différente. Les deux lumières, les deux champs collectés ici vont être moins semblables, ce qui fait que les interférences vont être moins contrastées. Et au fur et à mesure qu'on va écarter le télescope, on va diminuer le contraste des franges. L'information qu'on va en tirer, l'évolution de ce contraste en fonction de la distance, va nous renseigner sur la complexité de l'objet. Et quand on fait une petite étude un petit peu plus poussée, excusez-moi pour ceux qui ne font pas de traitement du signal, ces franges, on peut les caractériser en modulation, ça va être une amplitude. En phase, ça va être donc la partie pour fabriquer un nombre complexe qui sera dans l'exponentiel J-phi. Et bien, cette visibilité complexe est directement reliée à l'objet par une opération qui s'appelle la transformée de Fourier et qu'en mot simple, on peut appeler le spectre. Attention, c'est le spectre spatial. Ça veut dire que je suis en train, par ce dispositif, de faire un analyseur de spectre spatial, tout comme quand on écoute un son, on peut l'analyser. Les gens qui font des études, par exemple, dans les sous-marins pour savoir quel navire est à côté, font des analyses spectrales pour retrouver des résonances correspondant à un bâtiment ou une signature spectrale connue. Et bien, c'est la même chose. Nous, on va regarder le spectre spatial, en plus du spectre temporel, la couleur de la lumière, on fera le spectre spatial de la source observée. Alors ça, c'est un théorème qui est enseigné en cours d'optique cohérente qui s'appelle le théorème de Zernik-Vinzittert. Petite remarque, quand on fait ça, si j'ai une étoile et une planète, j'aurais toujours, simultanément, les deux lumières présentes. Et quand on a une source très intense, il y a un phénomène qui est très gênant qui s'appelle le bruit de photons, qui fait que les fluctuations de la source, pas les fluctuations au niveau de l'émission, c'est simplement le fait qu'il y ait un nombre important de photons, fait qu'il va y avoir des fluctuations importantes qui vont noyer le signal de la planète. Donc faire des détections d'exoplanètes avec ces systèmes-là, ça va être très difficile. Alors ça va nous amener à parler des hypertélescopes après. Je profite de ce petit passage pour vous raconter quelle est la cuisine limousine, on va dire. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé sur des réseaux de télescopes reliés par fibre, avec des systèmes de synchronisation de la lumière. Il faut égaliser les chemins optiques à des fractions de micron. Donc on a fait des systèmes de synchronisation à fibre optique, des systèmes de recombinaison en optique guidés, et on a fait pas mal d'instruments en laboratoire pour montrer, notamment pour l'Agence spatiale européenne, l'ESO, etc., que c'était possible d'utiliser ces fibres optiques de façon performante. On a été les premiers à faire des images avec mesures de clôture de phase et de contraste en laboratoire, et ça a été repris par toutes les équipes qui commençaient à tester leurs algorithmes. Alors maintenant, tous les résultats qui sortent du VLTI ou de Chara produisent des résultats sur des vraies sources. Mais on était les premiers en laboratoire à le faire. On a fait un interféromètre kilométrique, l'intérêt c'est de pouvoir relier des télescopes très éloignés, vous voyez le sommet du Monakéa, et ça a conduit à l'instrument OANA qui est en cours de développement. On a participé à l'instrument AMBER qui est au VLTI, et puis on a fait en laboratoire le premier imageur direct avec 8 télescopes que je vais vous présenter tout à l'heure dans le cadre du volet sur les hypertélescopes temporaires. Deux résultats assez marquants. Interférence entre ces deux télescopes en collaboration avec les équipes d'Hawaii et puis de Meudon et quelqu'un qui a Jaxa maintenant, qui travaillait à Subaru. Donc voilà, ce qui nous rend heureux, c'est ça. Vous voyez, ça c'est l'intensité lors de la recombinaison. Il y a des parasites, c'est la fluctuation atmosphérique. Quand on arrive à enlever les effets de la turbulence atmosphérique, on observe ça. Et ça, c'est la modulation des franges que vous voyez tout à l'heure sur le schéma de principe quand on écartait les télescopes. Donc ça, on avait fait un joli papier dans Science. Ensuite, les résultats qu'on avait obtenus en laboratoire. Voilà, ça c'est les données correspondant à des sources de laboratoire que vous voyez ici. Et en fournissant ça à des collègues de Toulouse et puis de Lyon, ils ont été capables, c'est un petit peu le concours de beauté dont parlait Antoine tout à l'heure, ils ont été capables de reconstruire ces objets avec des précisions de l'ordre du pourcent en position et en rapport d'intensité. Vous voyez qu'on est très très loin encore des mesures qu'il faudrait pour des exoplanètes. Le rapport entre une planète et puis une étoile, typiquement pour une planète tellurique, dans les longueurs dont les plus favorables, c'est l'ordre du million, au minimum. Donc tout ceci nous a amené à progresser dans les systèmes d'imagerie et puis on en est venu, après avoir vu les papiers d'Antoine, à proposer des systèmes d'imagerie directe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une imagerie directe ? Il faut faire un système optique qui soit un réseau d'antenne et à la sortie qui donne une image. On ne veut plus faire un analyseur de spectre comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Nous, on veut une image directement. Et la raison est simple, c'est que si j'ai une étoile intense et puis une petite planète à côté, je serais capable d'isoler la lumière de la planète et de pouvoir la traiter pour pouvoir dire, là il y a par exemple des rays qui correspondent aux signatures de vie, O3, O2, CO2, CO, etc. Alors, quelles sont les contraintes ? Si je prends une pupille très étalée, je vais avoir des petits lobes satellites. C'était une des premières images des transparents d'Antoine, avec notamment une séparation spectrale. Donc ça, ce n'est pas bon parce qu'on va envoyer de l'énergie sur des zones où on ne formera pas une image puisqu'il y a un étalement spectral. Mais puisque je veux avoir des détails très fins, je suis obligé d'avoir une pupille diluée en entrée. Donc c'est obligatoire d'avoir des télescopes très éloignés et disjoints pour obtenir les résolutions qu'il faut. Donc on a l'impression que c'est fini, c'est perdu. Qu'est-ce qu'il faut à la sortie ? Il faut que j'ai une pupille compacte parce que si j'ai une pupille compacte, alors toute la lumière est concentrée pour un point source en un pic. Et si j'ai une autre source à côté, j'aurai une petite image qui viendra se former et je pourrai comme ça former mon image directement. Donc comment s'en sortir ? Eh bien c'est la proposition en 96 qu'avait faite Antoine dans cet article-là. C'est de dire, on va jouer sur les deux tableaux. Ici, j'ai un réseau dilué et je transforme ce réseau dilué en un réseau compact. Donc l'image que je vais former là, ça va être une image sans les petits lobes latéraux. Ceux qui font du traitement du signal, c'est l'aliasing, c'est les répliques latérales. Et j'aurais quand même pu bénéficier de la haute résolution d'un réseau de télescope de grande dimension. Donc pupilles d'entrée et de sortie, elles doivent être compactes ici et puis diluées là. Attention, si on veut faire des images, si on veut voir l'invariance par translation dont vous parliez au tout début, il y a quelque chose à respecter obligatoirement, c'est que cette pupille et celle-là doivent être homothétiques l'une de l'autre et de façon très précise. Alors là-dessus, je pense qu'il y aura, dans la suite des cours d'Antoine, il y aura beaucoup d'informations qui seront données. Je montre quelques images sur le banc Sirius qui a été développé à Nice, notamment par Denis Mourard, qui consiste à dire, pour arriver à relier les télescopes à la pupille densifiée, on peut utiliser des fibres optiques pour amener de la flexibilité. Donc c'est de la flexibilité plus... Alors il y a des effets de calibration parce qu'on filtre la lumière qui va rentrer dans le système et on est capable de mieux calibrer les contrastes. Donc ça, ça a fait l'objet de publications que vous voyez là et puis vous voyez l'instrument. Alors on avait un peu collaboré avec eux puisqu'on avait fourni les fibres et puis les systèmes de synchronisation qui étaient là. Alors ensuite se pose le problème, qu'est-ce que je vais faire comme réseau d'antennes ? Et là, c'est un débat qui continue encore, c'est-à-dire que chaque configuration va donner des propriétés d'imagerie différentes parce qu'on va former une PSF, une réponse à un point qui va être différente. Et donc en fait, ce qui serait intéressant, c'est d'être capable d'adapter la pupille à l'objet qu'on veut observer. Donc il y a pas mal d'études. Carlinia et Ovelas, c'est des projets proposés par Antoine. Je ne me souviens plus qui est Ops et Elsa de qui c'est. La comparaison a été faite dans ce papier-là. Et à chaque fois, on cherche à optimiser la qualité de l'image, la dynamique et puis le faire coller avec les objets qu'on veut observer. Alors dans ce cadre, on a collaboré avec des collègues de notre institut de recherche, mais mathématiciens. C'est toujours des confrontations très intéressantes entre physicien et mathématicien. Le plus long, c'est d'arriver à trouver le langage commun. Mais on a réussi à démontrer que pour des réseaux unidimensionnels, la meilleure situation pour obtenir une PSF sans lobes latéraux, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle la dynamique la plus haute possible, c'est de prendre une situation redondante des télescopes périodiques et apodiser. C'est-à-dire qu'on va avoir au centre plus de lumière et moins de lumière sur les côtés. Alors ça, c'est la pupille, ça, c'est l'image. Qu'est-ce que j'appelle dynamique ? La dynamique, c'est le rapport entre le pic principal et puis les plateaux qui sont sur les côtés. Si je prends une étoile et que je prends un système avec tous les télescopes identiques, le plateau, les petites suroscillations, les anneaux que vous avez vus tout à l'heure sur les images, seront à des niveaux de l'ordre de 1 sur 15. Si j'ai une petite planète au milieu de tout ça, elle va être complètement perdue dans ce flux lumineux. Donc il faut absolument supprimer les pieds. On va enlever les pattes, c'est bas les pattes. Pour faire ça, on va jouer sur l'amplitude. On a démontré dans un papier plutôt tourné mat qu'en utilisant une certaine répartition, on peut arriver à avoir un rapport entre le pic principal et le pic qui est là, de 60 000, simplement avec 8 télescopes. Donc si on a une source qui est un peu plus intense que 1,60 millième de l'étoile, on verra apparaître une information à cet endroit. L'autre aspect qui est important, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, la configuration du réseau, ça donne des propriétés d'imagerie et des objets observables qui vont être variés. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on puisse reconfigurer le réseau. Et qui dit reconfigurer le réseau dit, bougez les télescopes en entrée, attention, j'ai automatiquement homothécie entre l'entrée et la sortie, c'est-à-dire qu'il faut faire un instrument dont on peut déplacer la pupille ici tout en gardant l'identification. Donc ça devient très compliqué pour un système à propagation simple ou même un système fibré avec une pupille comme ça. Alors néanmoins, cette géométrie de réseau reconfigurable, c'est un petit peu fabriquer un couteau suisse pour faire l'imagerie, donc c'est très intéressant. Et ça, ça nous a amené à proposer en 2007 ce qu'on appelle les hypertélescopes temporels. Donc c'était dans AIA. Et l'idée, c'est qu'on ne va plus avoir une pupille physique en sortie, mais on va avoir un réseau de fibres, des modulateurs et la densification de pupilles se fera dans le domaine temporel. Alors pour arriver à le comprendre, je vais vous montrer ensuite comment ça fonctionne. On ne va plus avoir de modulations spatiales dans le plan image. Quand je me déplaçais dans le plan image tout à l'heure, chaque pupille se déplaçait, enfin en me déplaçant, j'avais une distance qui changeait, donc j'avais un changement de phase. Ces modulations de phase spatiales dans le plan image, on va les transformer en modulations temporelles. Et pour ça, on a fabriqué des petits piézos qui étirent des fibres et qui vont faire changer leur longueur pour fabriquer une modulation temporelle. Et alors maintenant, l'image ne sera pas obtenue au foyer d'une lentille sur une CCD sur une caméra, mais on pourra mettre un détecteur unique puisqu'on a une sortie, dans ce cas-là, sur une fibre optique. Donc on aura besoin d'un détecteur monopixel qui pourra être optimisé. Alors comment ça fonctionne ? On va partir du cas spatial et on va progressivement aller vers le cas temporel. Je prends un point source, une étoile, j'ai une onde plane qui arrive ici, mon réseau de télescope et puis la pupille reconfigurée, densifiée. Je vais supposer que tous les trajets entre les pupilles d'entrée et les pupilles de sortie sont les mêmes, ce qui fait qu'à la sortie, j'ai à nouveau une pupille, même s'il est en petits morceaux, j'ai une onde qui est plane et je vais former la réponse impulsionnelle, la PSF, dont on parlait tout à l'heure. Si maintenant, je prends un objet qui est décalé, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais introduire une inclinaison de l'onde, je vais arriver plus vite là que là. On traduit ça, quand on parle en termes d'opticien, par un déphasage. C'est un retard entre la lumière arrivant ici et la lumière arrivant là. Ça veut dire qu'à la sortie, si je remets tout le monde en phase, pensez à M. Fermat qui dit qu'il faut que tous les trajets soient identiques pour qu'il y ait la lumière, eh bien je ne pourrais le faire qu'en rallongeant ce trajet et en ayant un trajet plus court ici. Donc le front d'onde qui va correspondre à la compensation, il va être beaucoup plus incliné qu'ici, il y aura un grandissement angulaire, et si les pupilles ici sont homothétiques de celles-là, alors je vais reformer la même figure que là, mais simplement décalée. Souvenez-vous, je vous avais dit invariance par translation, c'est exactement ça, j'ai simplement décalé ma figure. Donc là, on est dans un cas spatial. Maintenant, on va progressivement passer au cas temporel. Alors, je me remets dans la situation tout à l'heure, ma source, l'onde plane qui est là, les différentes pupilles, l'onde plane à la sortie, ma figure de PSF. Maintenant, j'ai fabriqué au labo des petits modulateurs qui me permettent de faire varier la phase entre la pupille d'entrée et la pupille de sortie. Donc je peux me permettre de retarder celui-là et puis d'accélérer celui-là. Ce qui fait que je vais incliner mon plan d'onde. Ah ça, c'est la même chose que lorsque tout à l'heure, j'avais l'étoile qui était inclinée et l'image qui se formait là. C'est-à-dire que dans cette configuration-là, j'ai déplacé mon image sur la gauche. Et maintenant, je vais mettre un détecteur unique à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il voit ? En fait, il voit la patte, la partie droite de la figure. Ça va être ma première mesure. Maintenant, j'enlève le déphasage. Je me retrouve avec la surface d'onde plane et mon image centrée. Je retrouve dans ma position centrale le maximum. Au temps 2, je vais avoir un maximum. Au temps 3, je vais allonger ces trajets et raccourcir celui-là. Je vais décaler la figure ici. Dans la position centrale, je vais avoir la mesure qui est là. Donc ça veut dire que par rapport au pixel qui était là, j'ai fait glisser mon image. Mais si j'enregistre au cours du temps ce qui se passe, j'ai exactement la même information là, ce qui était une information spatiale, que là, qui est une information temporelle. Donc je suis capable de former une image en voyant la lumière évoluer au cours du temps. Je vais fabriquer ça avec un réseau de télescopes, des modulateurs, un système de recombinaison. Et à la sortie, je vais voir au cours du temps, l'image se former point par point. Alors ce qui est très intéressant dans cette situation, c'est que je peux utiliser des fibres optiques dont les coefficients de transmission sont excessivement bons par rapport à toutes les techniques classiques en matériaux massifs, en lentilles, etc. Je vais pouvoir utiliser des composants pour faire la recombinaison qui sont développés pour les télécoms et qui sont très performants. Et je vais pouvoir utiliser des détecteurs monopixels qui seront plus simples à fabriquer. La deuxième chose, c'est que vous vous souvenez, si je déplace un télescope, il faut que je change la loi de phase ici. Et bien maintenant, au lieu d'être un objet que je vais déplacer dans la pupille densifiée, ça avait simplement un changement de pente de phase. Et donc ça, je peux le piloter par ordinateur sans avoir à déplacer des objets. Donc c'est beaucoup plus facile à reconfigurer. Donc ces deux avantages font qu'on a voulu pousser le bouchon un petit peu plus loin et passer du stade de l'idée à un résultat expérimental. Et donc on a commencé à faire un banc d'hypertélescope temporel. Alors ça, ça marche comme ça. Donc il faut que ce soit un hypertélescope temporel. Ça va utiliser de l'optique guidée et intégrée. Ce sera un 5 micron. Et il faut faire une image à haute résolution au contraste. Donc vous avez ici le système de recombinaison, le réseau de télescope et puis là, une étoile artificielle pour pouvoir travailler en laboratoire. Alors c'est simplement deux petits bouts de fibres alimentés par des diodes laser. Donc nous, on a le privilège de pouvoir éteindre et allumer les étoiles comme on veut. Le soir, on éteint les étoiles dans le labo. Ça, c'est une petite optique de reconfiguration, un collimateur. Et puis après, on va avoir le réseau de télescopes. Alors c'est des petits télescopes, c'est des petites lentilles. On a fait une maquette. Vous les voyez ici avec les systèmes d'injection dans les fibres. Il faut des choses assez précises. Devant, on met des petits masques. Ça, c'est pour apodiser, c'est pour que la répartition soit bien optimisée pour arriver à faire une bonne image. Les systèmes de modulateurs ici, puis la recombinaison. Alors, dans tout cet instrument, vous avez des défauts. Ça, c'est obligatoire. Et ça se traduit directement par la déformation de la réponse impulsionnelle de la PSF. Qu'est-ce qui va être gênant ? C'est que très rapidement, si je ne fais pas attention, je vais avoir des petits lobes. Et là, ça veut dire que ça m'interdit de voir une exoplanète à côté d'une étoile. Donc il va falloir caractériser ça. Et le rapport entre le pic ici et cette hauteur de plateau, c'est ce qu'on appelle la dynamique. Donc on a cherché tous les vilains canards dans cette affaire. Et donc, on a identifié tout un tas de points. Je ne vais pas les détailler. Chaque problème va créer des défauts qu'on va pouvoir analyser. Et on va faire une étude statistique. C'est-à-dire qu'on va regarder le pourcentage de chance d'avoir la dynamique, le rapport entre le pic principal et le plateau, donnée. Donc ça, ça nous a donné un certain nombre d'informations. Tous les défauts cumulés, ça nous a donné la probabilité d'observer des contrastes, des dynamiques de 3, 10 puissance 3, 90 %, 5, 10 puissance 3, 50 %. Si on veut aller encore au-delà, on va faire des moyennes. Et puis on va obtenir ce qu'on appelle des pauses longues. Et c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Donc là, vous voyez, c'est une échelle logarithmique. Vous voyez que là, entre là et là, il y a un facteur 10 000. Et donc, si on a une petite planète qui vient former son image dans ce coin-là, on sera capable de la voir du moment qu'elle est plus que 10 000 fois plus faible que l'étoile principale. Donc, on a fait des tests. Donc, on a déplacé l'objet. On a vu que l'image était déplacée. C'est l'invariance par translation. On a formé l'image d'un objet binaire avec une source principale et une secondaire. Voilà l'image formée. Mais quand on a commencé à regarder en détail, on s'est rendu compte qu'il y avait une dynamique non pas de 10 000 comme on l'espérait, mais de 300, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, c'était un joli résultat quand même qu'on a fait, qu'on a publié dans MNR1S. Et puis, on s'est dit ensuite que le dernier stade, enfin, la dernière étape pour arriver à faire un instrument performant, c'était de faire attention à stabiliser l'instrument. Et en fait, la limite qu'on avait obtenue, elle était liée à des défauts de phase relatifs entre les ondes. Donc, c'est ce qu'on appelle le cophasage. Si je prends l'étoile qui envoie une onde plane et qui rentre dans les trois télescopes, les longueurs de toutes ces fibres, elles ne vont pas par miracle être toutes identiques. Donc, dans un cas non maîtrisé, je vais avoir des retards entre les petits bouts de surface d'onde. Et quand je vais mélanger tout ce monde-là après la lentille qui est là, je vais obtenir une image qui ne sera pas belle. Je n'aurai pas un pic central avec des plateaux très plats. Alors, si, au contraire, je fais attention à remettre tout le monde en phase, eh bien, je vais avoir un pic principal important avec des plateaux sur les côtés qui seront très, très bas où je pourrais former l'image d'une planète. Donc, cette PSF, c'est celle qu'on recherche. Elle est liée à quoi ? La différence de phase entre une voie K et une voie L qui dépend des chemins optiques. Et donc, la question, c'est dans ce montage-là, comment est-ce que je peux mesurer ces différences de phase pour arriver à dire, attention, j'ai un défaut, il faut que je le corrige et obtenir une bonne image. Alors, ça se corse un petit peu, mais ça devient très intéressant. Ça se corse un petit peu parce qu'on a dit tout à l'heure que la redondance était nécessaire pour avoir la dynamique. Quand j'ai un réseau redondant, quand j'ai des télescopes espacés régulièrement, les franges que je vais obtenir, elles vont être pour deux télescopes voisins à une fréquence, mais les deux suivants vont être aussi à la même fréquence. Ce qu'on n'a pas dans un réseau de télescopes non redondants. Donc ça, c'est embêtant. Ça veut dire que les informations de phase qu'on pourrait tirer des interférences entre deux couples de télescopes voisins vont se mélanger et ça va mettre la pagaille. Alors, pour arriver à contourner cette difficulté, il faut essayer de comprendre ce qu'on va obtenir à la sortie lorsqu'on aura toutes nos contributions. Ça, c'est un plan complexe, partie imaginaire, partie réelle. Les franges ont des visibilités complexes qu'on peut associer à des nombres complexes. Alors ça, c'est la phase et puis la longueur, c'est le module. Et le résultat, la somme de tout ce monde-là, c'est la somme de ceci. Donc on voit, enfin, s'il n'y a qu'un message à faire passer, c'est que ça peut très vite être le bazar dans cette configuration. Et la deuxième chose, c'est que les teta k moins teta k plus i, ils sont mal placés parce qu'ils sont dans un exponentiel et ça, on sait que si on revient en réel, ça va faire des cosinus ou cette fonction-là, on sait qu'elle est non linéaire en fonction de ce qu'on veut mesurer, la différence de ces phases. Donc on est mal parti parce qu'on a une somme de contributions non linéaires et donc on n'a pas un système inversible avec une solution analytique simple. Donc ça, les matheux, très pudiquement, ils disent que c'est un problème mal posé. Sauf que c'est un problème qui se pose à nous, donc il va falloir essayer de le résoudre. Donc résolvons le problème mal posé. Alors la solution qu'on a retenue, elle devait être adaptable à notre réseau de télescopes, fonctionner à partir du signal science, c'est-à-dire qu'on ne voulait surtout pas prélever une partie de l'énergie pour arriver à faire l'asservissement. Parce qu'on va gaspiller la lumière pour asservir le dispositif et on n'en aura pas assez pour faire la science. Et puis il faut que ce soit utilisable sur un objet de géométrie inconnue. Donc là, vous imaginez une référence que vous ne connaissez pas, vous faites passer dans un instrument que vous ne connaissez pas, il faut en tirer une information que vous voulez connaître. Ça devient un petit peu plus délicat. Alors il y a des astuces, les deux astuces les voilà. La première, c'est la diversité de phases. Quand on écrit les équations pour résoudre toute cette affaire, pour 8 télescopes, on a 8 équations à 8 inconnues. Ça peut commencer à être jouable. Elles sont non linéaires. Ah, c'est moins bien. Ces 8 équations, en fait, elles sont dégénérées 2 à 2. C'est-à-dire qu'en fait, on a 4 équations. Donc là, c'est mal parti. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va déformer de façon connue notre instrument et c'est ce qu'on appelle la diversité de phases. On va faire deux mesures. 4 équations fois 2, ça va faire 8 équations, 8 inconnues. On souffle. On sait que ça va être un petit peu plus jouable. Et puis en plus, on va faire des équations qui vont être indépendantes de l'objet. Alors là, il y a une petite astuce. Je m'adresse plus à ceux qui connaissent le traitement du signal. Le spectre du signal qu'on va obtenir, ça va être le spectre de l'objet multiplié par la réponse. On appelle ça la fonction de transfert de notre instrument. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une multiplication. Quand je refais ma même mesure en déformant mon instrument, c'est-à-dire que j'ai deux instruments différents, je retrouve une mesure qui fait intervenir l'état de l'instrument, mais le même objet. L'objet, il n'a pas bougé. Donc très simplement, je fais le quotient de ça par ça. Et alors, on appelle ça une métrique. C'est plus joli. Ce n'est pas un quotient, c'est une métrique. Et ce que vous voyez, c'est que l'objet qui est intervené dans la mesure va disparaître simplement par simplification de autile par autile. Et on obtient un critère qui est indépendant de l'objet. Donc ça, c'est une astuce très, très intéressante parce qu'on va pouvoir asservir nos systèmes indépendamment de l'objet observé. La deuxième chose, résolution d'un problème non linéaire. On a fait appel à l'algorithme génétique. Et comme c'est assez sympa, je vais vous en dire quelques mots. Donc voilà comment ça marche. Vous avez une population d'individus, un environnement. Alors ça peut être la population humaine, la Terre et puis la réponse, c'est ceux qui se débrouillent mieux que les autres. Il va falloir l'évaluer. Donc là, ça peut être sujet à caution. Est-ce qu'il faut être riche ? Est-ce qu'il faut être bien portant ? Est-ce qu'il faut être les deux ? Et puis, on va avoir un certain nombre d'étapes pour arriver à progressivement arriver vers une population optimisée. Alors, comment ça marche ? Pour que vous compreniez, je vais prendre simplement sur un repère x, y des points. Et mon objectif, ça va être de rapprocher ces points du centre. Vous voyez, c'est un petit problème simple. On pourrait le résoudre autrement, mais ça va nous permettre de visualiser les choses. Donc, qu'est-ce que je veux mesurer ? C'est la distance au centre. Alors, cette distance, c'est simplement la longueur entre le point et le centre. Ça va me permettre de faire une évaluation, c'est-à-dire de choisir ceux qui sont les plus proches. Donc, j'ai dans ma population donné entre guillemets une note. Maintenant, je vais garder ces individus pour faire un croisement. C'est-à-dire que je vais prendre une abscisse et une ordonnée de deux individus différents et je vais fabriquer un autre objet. Alors, vous voyez que là, c'est mal joué parce qu'en fait, on s'est écarté. Mais quand on fait ça pour tout le monde, on se rend compte qu'on se rapproche. Donc, il y a des individus qui vont se rapprocher de la solution idéale. Maintenant, il n'y a aucune chance qu'on ait la position x égale à 0, y égale à 0 au début. La population a été choisie au hasard. Donc, il faut rajouter une autre phase après le croisement qui va être la mutation. J'autorise les individus à bouger un petit peu dans un cercle autour. Voilà. Et puis, quand je fais le bilan, je me rends compte que la population bleue initiale est beaucoup plus éloignée que la population verte. Et dans la population verte, j'ai des individus qui sont vraiment très proches du centre. Alors, c'est ça qu'on a appliqué dans notre système. Donc, vous voyez cette structure ? Eh bien, vous retrouvez quelque chose d'à peu près analogue ici. Donc, c'est plus la distance, c'est un hypertélescope, c'est plus la position, c'est les corrections de phase. Ce n'est plus mesurer la distance par rapport au centre, c'est les critères que je vous avais donnés tout à l'heure, les métriques. Et puis, il va falloir faire tourner ceci. Alors, petite difficulté, c'est que quand un instrument n'est pas bien cofasé, on va prendre du temps pour aller trouver les bons réglages. Et pendant ce temps-là, il va se déformer encore. Donc, il faut aller vite. Donc, plutôt que de faire un algorithme génétique directement là-dessus, l'astuce, c'est qu'on a fait un hypertélescope simulé avec exactement les mêmes critères. Et on va faire, en fait, un algorithme génétique pour que les résultats obtenus sur la simulation collent avec l'hypertélescope réel. Donc, on ne cherche pas tout de suite à corriger. On cherche à retrouver les défauts de notre instrument. Donc, on va introduire les défauts de diversité. On va faire une analyse par des critères. C'est les métriques que je vous présentais tout à l'heure. On va rentrer ça là-dedans. On va faire tourner. Au bout d'un certain temps, on va trouver les défauts qu'il y a là. On va être capable de corriger. Alors, la métrique, il faut la choisir habilement. Donc, on a fait des études sur différentes situations. Je ne vais pas détailler sur la variété des phases pour la diversité de phases. Allons directement au résultat. Là, vous avez en noir le pic parfait qu'on recherche. Et en rouge, vous avez la situation expérimentale. Donc, ce que vous constatez, c'est que très vite, on arrive à faire coller la partie centrale et les pattes arrivent dans ces cas-là à 10-4. Le sommet était à 1. Donc, ça veut dire qu'on a obtenu une image avec une dynamique de 10 puissance 4. Donc, je vous le repasse. Au début, on est loin du réglage. La forme est chaotique. Ça accroche. Vous voyez, il faut quelques cycles. Il n'en faut pas beaucoup. Et petit à petit, on arrive à obtenir un système où toutes les phases ont été compensées. Alors, au cours du temps, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on stabilise pendant une grande durée. Et on peut obtenir cette dynamique de 10 puissance 4 grâce à cette correction et donc faire des images. Donc, ici, vous avez la réponse si j'ai une étoile seule. Et en noir, vous avez la réponse avec une petite étoile voisine avec un rapport de 4 500. Ça commence à faire. Ça veut dire qu'on peut aller chercher des binaires qui sont franchement très, très déséquilibrés. Alors, c'est bien beau, mais quand on a fait cette expérience, je ne vous ai pas dit la puissance qu'on avait. Et en fait, on avait pas mal de lumière. Alors, pas mal, on ne va pas chauffer avec ça. On ne va pas bronzer. Dans la situation expérimentale où vous avez vu ce résultat, chaque petit télescope avait 50 nanowatt. Alors, ça ne fait pas beaucoup, mais quand on fait un petit calcul avec les ordres de grandeur pour un télescope de 1 mètre et une largeur de 100 nanomètres, ça voudrait dire une magnitude moins 7. Alors, s'il y en a qui font de l'astronomie dans la salle, je pense qu'ils vont hurler. Moins 7, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, pas possibilité de travailler dans ces conditions. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir faire une expérience à un flux beaucoup plus faible. Mais ça ne se passe pas aussi simplement. C'est-à-dire que le fait de passer d'un flux fort à un flux faible, on va commencer à détecter les photons individuellement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une trame comme ça, une forme qui est l'image directe, je vais avoir de la lumière ou pas de la lumière, mais de façon binaire. Je vais détecter des clics sur mon détecteur, des photons. Et donc, l'information que je vais obtenir, ça va être des 0 ou des 1. Et pour ça, il va falloir utiliser des détecteurs adaptés à ce flux et puis modifier tout notre algorithme de cophasage pour voir s'il fonctionne dans ces conditions. Alors, bien entendu, il faudra que dans notre système, on atténue les flux pour se retrouver dans cette situation-là. Donc, expérimentalement, comment on a fait ça ? Là, de ce côté-là, vous avez l'hypertélescope tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure. Et puis, on va dévier 90 % de la lumière ici pour observer l'image qu'il donne. Et on va en prendre 10 %, qu'on va ensuite atténuer, qu'on va faire rentrer dans un système où on va compter les photons un par un. Le jeu, c'est de faire le cophasage en utilisant uniquement ce signal. Et en même temps, on regardera côté flux fort si on a vraiment l'image qu'il faut et la bonne dynamique. Et ensuite, on va regarder comparativement les résultats. Alors ça, c'est un asservissement, c'est des vraies mesures en comptage de photons. Donc là, vous avez une centaine de photons par mode, si mes souvenirs sont bons. Centaine de photons, ça veut dire 10 moins 17 joules. 10 moins 17 joules, vous multipliez ça par l'âge de l'univers, ça fait à peu près 10 puissance 17 secondes. Et vous avez un malheureux petit joule que vous avez intégré pendant l'âge de l'univers. Donc ça vous donne l'ordre de grandeur des puissances. Si vous regardez, la stabilisation, bien entendu, va se faire un peu plus difficilement que précédemment. On ne va pas arriver à 10 puissance moins 4, on va arriver à 10 puissance moins 3. Et puis, la quantité d'informations qui est utilisée est bien entendu beaucoup plus faible. Alors comment on va traiter tout ceci ? Il va falloir choisir la métrique correcte, et puis regarder ce qui se passe en fonction du nombre de photons. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on garde des dynamiques importantes, même pour des nombres de photons très faibles. 100 photons par tram, l'équivalent c'est à peu près 10 moins 16 watts. Donc très très faible. Quand on regarde la position, l'asservissement, on se rend compte que ça veut dire qu'on a asservi notre système à 30 nanomètres près. Précédemment, j'ai oublié de vous dire, c'était 6 nanomètres, la stabilisation. Donc ça veut dire que c'est quand même bon. On est bien en dessous de la longueur d'onde, donc on a une maîtrise de la phase qui est quand même très bonne. Alors comment on traite ceci ? On prend notre tram de 0 ou de 1, on va la regrouper pour faire des pixels. C'est-à-dire que je fais des petits paquets, puis ça va me faire une quantité analogique. Je ressente tout ça, c'est un détail, c'est que notre système n'est pas sensible à la position, donc il faut faire un recentrage. Je suis ensuite obligé de faire une moyenne parce que j'ai beaucoup de bruit. Des petites corrections de non-linéarité, je passe les détails. Le fait qu'on ne soit pas parfaitement asservi à un petit décalage. Et puis bingo, une fois qu'on a fini les corrections, en rouge, vous avez la courbe à fort flux, et en noir, vous avez la courbe avec le régime comptage de photons, c'est-à-dire à flux très très faible. Donc les ordres de grandeur, avec des télescopes de 50 cm, 8 télescopes de 50 cm, on serait capable, dans les conditions expérimentales que je vous décris, d'aller voir des compagnons de magnitude jusqu'à 13-14. Alors là, vous voyez un petit compagnon à côté. Ça vous donne le résultat important, qu'on est capable de faire des images en flux très faible. Il y a un petit hic, c'est que tout ce que je vous ai montré, ça a été obtenu avec des résultats pour de la lumière à 1,5 micromètre. Ou, pour détecter une exoplanète, on n'est pas dans les situations optimales. Ah, oui, j'oubliais ce transparent, pardon. Donc ça, c'est différents résultats pour différents rapports entre l'étoile principale et l'étoile secondaire. Donc, on va publier ces résultats, on est en train de le faire. Dans le train, je commence à bosser là-dessus. On a une autre voie qui consiste à dire c'est bien de faire tout ce travail, mais si on ne peut pas l'exploiter au longueur d'onde correspondant au problème astrophysique, ça n'aura pas grand sens. Donc, on va faire un petit mariage entre l'astronomie haute résolution et l'optique non linéaire. L'idée est la suivante. Qu'est-ce que l'instrumentaliste d'astrophysique fait actuellement, l'astronome ? Eh bien, il regarde ce qu'il veut détecter et il regarde la gamme de longueurs d'onde. Ça va donner des contraintes sur l'ensemble de l'instrumentation. Il va être obligé de fabriquer un instrument qui sera compatible avec cette longueur d'onde. Donc ça, c'est la méthode classique, actuelle. Nous, on a pris le problème un petit peu à l'envers. On s'est dit, là, on sait faire des instruments qui sont très performants. Manque de chance, la longueur d'onde émise par l'étoile, ou le système astrophysique qu'on va observer, n'est pas la bonne longueur d'onde. On ne va pas changer l'instrument, on va changer le rayonnement. Alors, comment fait-on ? Eh bien, c'est des petits modules qui sont installés ici, qui travaillent avec un effet non linéaire et qui vont faire passer la lumière de l'infrarouge vers le prochain infrarouge ou le visible. Donc, on va adapter le rayonnement lumineux à l'instrument performant. La chaîne expérimentale sera optimisée dans un domaine spectral et on ramène la lumière astrophysique dans ce domaine-là. Alors, attention, est-ce que ça va bien se passer en termes de transfert de la lumière ? Vous vous souvenez, on fait quand même des interférences. Les interférences, c'est le degré de ressemblance. Est-ce qu'on ne va pas créer des défauts de ressemblance entre les champs lumineux par notre système expérimental ? Donc, pour le tester, on n'a pas fait ça tout de suite sur des hypertélescopes. On a commencé par le faire dans le cadre de l'analyse de cohérence. Et pour vous situer où on se trouve, la technique habituelle proposée par Michelson, Fiso et puis Antoine, qui est ici, c'est de faire la corrélation des champs obtenus par différents télescopes, de détecter et d'utiliser le théorème de Zernik-Eventitator que je vous avais montré tout à l'heure. Alors, il y avait eu d'autres tentatives. Towns, un des paires du laser, avait utilisé un laser CO2 mélangé au rayonnement venant de l'étoile et ensuite, il détectait, il faisait la corrélation des signaux électriques. Petit inconvénient, les signaux électriques, ça ne pédale pas vite, contrairement à ce que fait un détecteur optique quand on regarde la bande passante. Quand on fait un système encore plus simple où on détecte directement, on tombe dans un système proposé par Brunet Twist, c'est la corrélation d'intensité qui reprend un petit peu de vigueur actuellement. Et nous, ce qu'on propose, toute la petite troupe limoujaune là, c'est une conversion de la lumière de l'infrarouge vers le visible, une corrélation et la détection. Donc, c'est un système complètement nouveau qui est un petit peu composite de ces trois-là, mais qu'il faut, après y avoir pensé, valider expérimentalement. Donc, pour valider expérimentalement quelque chose, il faut mélanger ce qu'on sait faire d'habitude avec la nouveauté. Donc, vous prenez une étoile artificielle, c'est fait en labo, en laboratoire, des petits télescopes, vous allez analyser la cohérence, vous pouvez le faire de façon classique avec un instrument. Alors là, on a utilisé un instrument qu'on avait fabriqué il y a une quinzaine d'années pour l'Agence spatiale européenne. Il nous l'avait gentiment laissé, c'est quelque chose de super bien calibré, donc on l'utilisait comme référence. Et puis, on déviait une partie de la lumière, on mélangeait à une source très intense dans un matériau qui s'appelle du PPLN, et là, les photons jouent à saut de mouton. C'est-à-dire qu'un photon de la source, pompe, va aider un photon qui vient de ce trajet-là pour fabriquer un troisième photon beaucoup plus énergétique et qui se rapproche des longueurs d'onde propices à l'utilisation des fibres optiques. Donc, nous, c'était 1,5 donne 630 nanomètres. Dans le futur, ce serait 10 microns donne quelque chose compatible avec les fibres. Ensuite, on fait les interférences et puis on cherche à voir si tout fonctionne bien. Donc, voilà la tête de la manip. Il y a un petit peu de matériel quand même. Ça, c'est encore un peu plus complexifié. Donc, ça, c'est la source artificielle qui va jouer le rôle d'une étoile après le collimateur, le réseau de télescopes, des fibres. Ici, il y a l'interféromètre de référence que nous a laissé l'ESA, les systèmes de changement de couleur et puis des composants optiques. Ça, c'est des systèmes de lignes à retard, des coupleurs, etc. Alors, les résultats, c'était une thèse de Louis, Sophie et puis il y a Damien qui a travaillé là-dessus. Il y en a d'autres qui sont en train de travailler. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fonction de la position des télescopes, on a mesuré les contrastes, le degré de ressemblance vous ne voyez même pas de différence entre les croix rouges et les petits diamants bleus. Les diamants bleus, c'est fait par la méthode classique et nos résultats avec notre système à changement de longueur d'onde, c'est les croix. Donc, ça vous montre qu'on retrouve parfaitement les mêmes résultats pour des mesures de phase, la clôture de phase, pour ceux qui savent ce que c'est, on a obtenu exactement les mêmes résultats et on a publié ça dans A&A et MNRAS. Et puis, on a fait aussi un PRL là-dessus. Donc, ça, ça montre que pour ce type de mesure, ce n'est pas des imageries directes, mais ça marche. Alors, ça marche, mais on était encore en fort flux. Et puis, c'était des sources qui étaient quand même des lasers atténués. Donc, on a poussé encore le bouchon plus loin et récemment, au début de l'année, on a obtenu, non, c'était courant printemps dernier, on a obtenu avec un corps noir exactement les mêmes résultats. Donc, au lieu de mettre des petits lasers atténués, on a mis vraiment des sources qui émettent de la lumière comme émettent les étoiles. On a fait un interférinaire de référence et puis, on a fait notre système. On a vérifié qu'on pouvait faire des bonnes mesures de contraste et de clôture, qu'on travaille des sources à large spectre, parce que ce n'est pas évident de faire marcher tout ce petit monde avec des sources non maîtrisées. Et puis, on a fait des mesures à flux très très faibles. Donc, ça, ça montre qu'on est capable de travailler avec typiquement une dizaine de photons, donc des puissances très très faibles. Mais pour l'instant, c'était quand même encore des photons de laboratoire. Donc, il fallait absolument aller faire un tour sur le ciel. Donc, Damien, un des Thésards, a été obligé de passer 4 mois là-bas. Je pense que vous allez le plaindre. Donc, voilà le CFHT, le télescope franco-canadien, avec de la neige. Ça arrive. Alors, on aurait pu se dire qu'on commence à faire tout de suite des franges. C'était quand même compliqué donc on n'a pas voulu démarrer directement par le mode interférométrique et on est allé travailler en parallèle d'une mission OANA. C'est le réseau de télescopes à Hawaï qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec des collaborations avec Meudon. Il y avait des petits télescopes. On se dit, ça pourra peut-être servir. Et puis, on voulait faire des essais sur le télescope franco-canadien. Alors, bien nous a pris d'avoir une solution de repli parce qu'il est arrivé quelque chose qui, à mon avis, est unique. Du fait des tremblements de terre successifs, la mécanique du dôme s'est déréglée et pendant les quatre mois où on y a été, le dôme n'a jamais pu être ouvert. Donc, on s'est rabattu sur des petits célestrons. Et là, ça augmente la difficulté parce qu'on passe de 3,60 m à 20 cm. Et puis, on n'avait pas préparé complètement notre coup. C'est-à-dire que le système d'injection dans les fibres, on ne l'avait pas optimisé. Donc, Olivier Lé, qui travaillait à l'époque au CFHT, maintenant qu'il y a Subaru et Jiminy. Et puis, moi-même, ici. On l'a installé là. Il y avait une stagiaire de je ne sais plus trop quelle école et puis Damien. Donc, on injectait la lumière en bas devant la porte, tranquillement, avec un petit télescope d'amateur. La lumière était acheminée par une fibre optique jusqu'au deuxième étage. Alors, pourquoi au deuxième étage ? Parce qu'à cet endroit-là, il y avait une caméra de référence et puis, il y avait notre système de mesure. Donc, l'idée, c'était prendre de la lumière avec le télescope WAN-Aiki, ce petit télescope-là. Là, on voyait sur Kaïd, c'est une caméra de référence. Alors, elle travaillait sur toute la bande H autour de 1,5 micron. Et nous, notre système, il ne travaille que sur 0,3 nanomètre, c'est-à-dire qu'il y a un facteur 3 000 à peu près. Et avec notre détection hybride, même si elle était très bande étroite, on va essayer d'observer l'étoile. Alors, voilà ce que ça a donné. On vient de le publier dans MNRAS au mois de septembre. Le télescope, tout petit, malheureusement. La lumière qui arrive par la fibre. Pour la coder, on l'a modulée avec un système qui est utilisé en télécom pour fabriquer les impulsions qui donnent le codage de votre vidéo, de votre voix, etc. La lumière arrivée à un système qu'on appelle un multiplexeur pour mélanger la pompe. Le système non linéaire, un filtre. Et ensuite, on enlevait la pompe qui était très intense et on ne gardait que le signal converti. Et c'était des trames de photons qu'on observait. En faisant un spectre, on pouvait retrouver la fréquence sous forme d'un pic. C'est ce qu'on espérait. Et voilà le résultat obtenu sur Bethelgeuse. Quand on ne met pas les deux ensemble, ça donne les signaux qui sont noirs et bleus ici. C'est-à-dire que si on ne met pas la pompe ou la lumière venant de l'étoile, on n'a aucun signal. Quand on met les deux, on voit arriver un pic correspondant à la modulation qu'on avait créée. Ça veut dire qu'on a converti la lumière d'une étoile. On l'a fait passer d'infrarouge vers le visible. On a refait ça sur Antares et Pollux. Et puis on est allé jusqu'à Epsilon Scorpio. Là, il fallait intégrer pas mal. Donc les magnitudes étaient encore relativement élevées, enfin petites. C'est-à-dire que les sources étaient puissantes. Mais il faut vous rappeler quand même que 20 cm, ce n'est pas grand-chose. Le système d'injection n'était pas du tout optimisé. Alors pour vous rendir compte, quand on fait de la recherche, on aime bien avoir des petits repères. J'avais, avec Pierre Kohn, fait une manip où on avait un rapport de 10 puissance 10. J'étais déjà un petit peu étonné. Là, on est allé à un rapport de 10 puissance 12 à 10 puissance 13 entre le nombre de photons qui vient de la pompe et le nombre de photons à convertir. Alors vous pouvez avoir une image très simple. Vous rentrez dans un stade qui est égal à 100 000 fois le stade de France. Vous rentrez tout seul, vous choisissez une personne, vous ressortez, c'est la conversion. Pendant ce temps-là, tous les autres doivent se taire et ne pas mettre le bazar. C'est exactement ce qu'on a obtenu. Donc voyez un petit peu à quel point c'est une expérience silencieuse. La deuxième chose, c'est la puissance. On travaille avec 10 moins 15 watts. Donc si vous faites ces 10 moins 15 watts que vous l'intégrez pendant l'âge de l'univers, vous n'aurez que 100 joules, c'est-à-dire que vous aurez allumé un radiateur pendant 0,1 seconde. C'est-à-dire rien du tout. Donc ça vous montre à quel point c'était quelque chose qui manipulait des quantités d'énergie très faibles. Alors la suite des opérations, Antoine vous a montré tout à l'heure les images du télescope Walker et puis de Chara. Donc on va aller au Mont Wilson le mois prochain. L'idée, c'est de s'implanter à cet endroit-là parce que toute la technologie d'acheminement de la lumière, etc., est disponible. Donc évitez de refaire ce qui a déjà été fait. Alors sur le VLTI, on pourrait dire qu'on peut le faire. C'est des systèmes qui sont déjà en utilisation routinière. Ils n'aiment pas beaucoup voir arriver des études, disons, plus prospectives. Alors que Chara, eux, ils sont très sensibles à ça et ils sont très contents de pouvoir nous accueillir pour essayer de trouver une nouvelle voie pour faire ce genre de mesures. Donc on va aller à côté de Los Angeles, là, au-dessus de Pasadena. On va installer nos systèmes de conversion et l'idée, c'est en 2014, essayer d'obtenir des franges sur le ciel. Donc chaque télescope fait un mètre de diamètre. Attention, il n'est pas corrigé de la turbulence. On va éjecter la lumière, mais on peut espérer l'éjecter bien mieux qu'avec nos 20 cm de Célestron lorsqu'on était au Monacéa. On va mélanger ça à une pompe. Donc là, on est en train de fabriquer tout le matériel et on va transbailleter ça dans nos valises. On arrive à faire des choses suffisamment compactes pour qu'il n'y ait pas besoin de grosses caisses. Changement de la longueur d'onde, interférence et observation des franges. Enfin, du moins, on l'espère. Alors, les perspectives, je vois que le temps passe. Je n'ai fait qu'un transparent parce que j'ai eu pitié de vous, autrement, ça allait durer trop longtemps. Sur les hypertélescopes, pour l'instant, on a travaillé en bande étroite, donc on veut passer à des bandes larges. On veut optimiser, je vous avais lu, je vous ai donné des optimisations uniquement en 1D. On veut passer à deux dimensions, notamment pour des projets pour le CNES. On veut utiliser l'ensemble des voies de sortie. Ça, c'est un petit détail technique, mais qui a son importance. Pour l'instant, on avait un coupleur pour mélanger qui faisait huit voies vers une. Il faut essayer de récupérer les autres sorties. Dans un interféromètre, s'il y a huit entrées, il y a au moins huit sorties. Donc, il faut récupérer toute l'énergie. Donc, on a une petite idée qui s'appelle la clôture d'intensité qu'on n'a pas encore publiée. Pour la conversion de fréquence et le passage large bande, il y a certaines personnes dans l'auditoire qui ont l'air intéressées, des étudiants qui veulent venir en thèse chez nous. J'en ai rencontré une et je crois qu'il y en a un autre. Je ne sais pas où il est. Je le verrai sans doute tout à l'heure. Aller vers l'infrarouge lointain, 10 microns, 3 microns neufs, c'est ce qu'on fait actuellement. 10 microns, c'est une collaboration avec des amis de Grenoble, de l'Institut NEL. Et puis, regarder la dynamique qu'on est capable d'obtenir. Et une fois qu'on a ces deux choses réunies, on peut penser à un instrument alors qu'on appelait H2O. Vous vous rappelez quelque chose, quand même. Mais pour nous, c'est Hybrid Hyper Telescope Orbiter. Ce serait un système d'hypertélescope utilisant ces changements de longueur d'onde. Donc, il me reste 9 ans avant la retraite. Il va falloir bosser dur. Si vous voulez nous aider, c'est avec grand plaisir. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la conversion de fréquence pour les hypertélescopes. Et on a un soutien de l'INSU, du CNES, à ce sujet-là. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501